dans cette vidéo je vais vous montrer comment recevoir les messages de votre copain ou alors de votre copine salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous donner le secret que plusieurs personnes ne savent pas sur comment recevoir les messages de votre copine alors restez jusqu'à la fin et surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos restez jusqu'à la fin si vous voulez connaître cette astuce et surtout attention n'utilisez pas cette astuce sans le consentement de la personne on commence le tutoriel maintenant dans cette vidéo il sera question de pouvoir regarder les messages whatsapp qui sont ici dans ce téléphone donc actuellement voici mon téléphone whatsapp voici le téléphone que j'utilise pour avoir mes conversations whatsapp et là nous allons pouvoir recevoir les messages qu'on reçoit ici nous allons recevoir dans cet autre téléphone donc nous allons d'abord aller dans ce téléphone ci et nous n'avons pas besoin d'une application quelconque nous avons juste besoin de l'application whatsapp lorsque vous allez télécharger et ouvrir whatsapp vous allez tout simplement cliquer sur accéder et là on va vous donner cette option ci mais là ne vous inquiétez pas parce que nous allons maintenant effectuer la magie donc on va venir dans les paramètres et ici on va tout simplement venir dans à propos du téléphone on va venir sur informations sur le logiciel et ici on va toucher ce numéro 7 fois ce qui va activer le mot de développement on va juste rentrer et ici en bas vous allez voir la nouvelle option qui est le mot de développement le mot de développement vous allez maintenant descendre et ici vous pouvez directement chercher l'âgeur donc on va cliquer sur l'âgeur minimale et là ça va descendre directement sur cette option il va falloir enregistrer ce numéro dans votre téléphone ou quelque part donc il faut noter ceci quelque part parce que là on va tout simplement modifier ceci donc vous allez changer et mettre 600 et maintenant vous allez cliquer sur ok et vous allez voir que l'interface de votre téléphone va changer ça sera encore plus petit mais là c'est ce qu'on a besoin on va maintenant aller dans whatsapp à nouveau on va ouvrir l'application whatsapp et ici maintenant on va venir là et vous allez voir cette nouvelle option qui dit connecter un appareil on va maintenant sélectionner connecter un appareil et maintenant il va falloir scanner le code qr qui est là ce que nous avons maintenant besoin de faire c'est de scanner le code qr qui est là donc on va juste prendre notre téléphone que nous voulons recevoir les messages et maintenant on va venir dans les réglages et ici on va venir sur appareil connecter et maintenant on va ajouter un appareil donc on va connecter un appareil maintenant on va juste scanner le code qr et là maintenant tous les messages qui seront ici vont juste venir dans ce nouveau téléphone et on pourra aussi envoyer les messages directement d'ici pour d'autres personnes donc là je vais vous montrer cela tout à l'heure donc on va attendre jusqu'à ce que la synchronisation sera fait donc tous les messages que ce téléphone va recevoir l'autre ci aussi va recevoir ici maintenant on peut juste rentrer le nom de l'appareil et on appuie sur enregistrer voilà maintenant vous allez vous remarquer que tous les conversations qui sont ici seront aussi ici donc on va maintenant essayer cela en envoyant un message là maintenant je vais envoyer un message à ce numéro si on envoie directement vous allez voir que l'autre s'il va recevoir aussi le même message donc voilà le même message comme vous avez vu c'est le même message et elle s'affiche comme ceci si je lis ça va aussi afficher ici que le message a été lu donc voilà à l'instant et voilà c'est comme ça que vous pouvez recevoir les messages de whatsapp dans deux téléphones différents voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout cliquez là afin de pouvoir vous abonner et cliquez là pour regarder autre vidéo sur la chaîne et dites moi dans les commentaires quelle astuce est ce que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci